Il y a des événements qui surviennent dans nos vies et qui les bouleversent, un deuil, une maladie, un traumatisme, des ruptures de tous ordres, un échec. Ils viennent comme briser quelque chose en nous ou dans notre vie. Marthe Robin aidait les personnes qui venaient à elle à accueillir la réalité. Elle le faisait avec beaucoup de délicatesse, car il faut du temps parfois pour accueillir une réalité difficile. Elle-même a eu à parcourir ce chemin en accueillant peu à peu la réalité de sa maladie. À vingt ans, elle a cru qu'elle commençait de guérir et elle caressait l'espoir de donner sa vie au Seigneur en devenant religieuse. Mais en fait, il ne s'agissait que d'une rémission et sa maladie a repris son inexorable progression. Le rocher, le roc de Marthe Robin, on l'a vu, était de croire à la tendresse de Dieu pour elle. Il n'a pas été possible qu'elle se donne au Seigneur en entrant au couvent, alors ça signifiait qu'il attendait autre chose d'elle. Marthe Robin a librement choisi de faire confiance à ce Dieu dont elle se sait aimer et d'adhérer au chemin qui s'ouvrait devant elle, même si elle ne le comprenait pas. Pour l'exprimer concrètement, elle a écrit comme une lettre, une prière, et je vous en lis quelques phrases. Seigneur, mon Dieu, vous avez tout demandé à votre petite servante. Prenez donc et recevez tout. En ce jour, je me remets à vous sans réserve et sans retour. Ô le bien-aimé de mon âme, mon doux Jésus, c'est vous seul que je veux, et pour votre amour, je renonce à tout. Nous sommes le 15 octobre 1925, Marthe Robin a 23 ans. Combien cette démarche est étonnante. Vous voyez, elle réalise que sa vie, que son avenir lui échappe, mais elle pose un regard de foi sur tout ça. Et elle choisit librement de tout donner au Seigneur, puisque c'est ce qui semble attendre d'elle. « Seigneur, mon Dieu, vous avez tout demandé à votre petite servante. Prenez donc et recevez tout. » Eh bien, cette manière de faire va rester son attitude fondamentale jusqu'à sa mort le 6 février 1981, à 79 ans. Devant quelque chose qu'elle ne comprend pas, devant une accusation, devant une aggravation de sa maladie, son réflexe sera de lever les yeux vers Jésus et de voir sa main à travers ce qui lui arrive, et de s'abandonner, c'est-à-dire de lui faire confiance. Vous voyez, Marthe Robin est comme un roseau souple qui plie sous le vent. Un chêne, ça a beau être gros et robuste, eh bien, dans une tempête, ça peut casser. Un roseau, ça ne casse pas. Un roseau ploie sous le souffle du vent. Et une fois que le vent tombe, le roseau se redresse. Eh bien, dans les épreuves de sa vie, Marthe Robin ne s'est pas raidie, ne s'est pas révoltée. Elle s'est abandonnée à ce Dieu dont elle se sait aimée. Et elle reste en paix. C'est ce qu'elle appelle dans le journal qu'elle a écrit « entrer dans les desseins de Dieu » ou bien « consentir » à ce que Dieu veut. Vous savez, en français, « consentir », c'est aussi un mot du langage des épousailles. Les époux échangent leur consentement mutuel pour dire leur amour l'un à l'autre. La vie de Marthe Robin n'est pas une résignation ou une démission. Elle est une histoire d'amour avec Dieu. Marthe Robin nous enseigne un état d'esprit, une manière de vivre qui donne paix et sérénité, accueillir la réalité avec l'aide du Seigneur. Chercher ce qu'il veut à travers ce qui m'arrive et que je ne comprends pas. Chercher sa face, comme nous dit le psaume. Chercher sa présence à mes côtés. Dieu ne veut pas le mal qui m'atteint, mais il est à mon côté pour m'aider. Cette manière d'accueillir la réalité n'enlève pas la peine. Marthe Robin a porté sa maladie, son handicap, ses souffrances toute sa vie. Mais elle ne les a pas portées comme un fardeau. La joie, l'allégresse même n'ont jamais quitté son cœur.